bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien nous allons aborder dans cette vidéo le thème de la mort alors oui c'est peut-être pas très gai pour certaines personnes pour d'autres c'est ça une signification plus symbolique de renaissance et puis pour certaines personnes et bien ça a une signification plus comment dire spirituel relié à la source en fait à la source de ce que nous sommes et c'est pour ça que dans cette vidéo et bien je vais vous parler des ancêtres qui sont-ils comment les où sont-ils comment les honorer etc donc je vous fais cette vidéo parce que voilà nous sommes dans l'époque de Samin Samin est dans 15 jours exactement 14 jours même si je veux être précise Samin c'est une fête qui fait partie de la route de l'année païenne c'est également le nouvel an païen c'est une fête durant laquelle on va honorer les ancêtres où on va célébrer la mort on va célébrer alors c'est vrai que pendant cette nuit là donc la nuit du 31 octobre il y en a pas mal qui font du coup oui j'ai contact avec les morts etc puisque on dit que cette nuit là particulièrement du 31 octobre le voile entre les vivants et les morts et le plus fin donc on peut avoir des contacts plus un petit peu plus poussé maintenant moi je ne vais pas vous parler de ça parce que bon je pense que je vous ferai une petite vidéo à ce sujet en fait au sujet du de contacter les morts voilà moi c'est pas trop mon délire j'ai envie de dire chacun de son côté s'ils ont envie de nous contacter ils sauront très bien comment le faire ou alors il y aura toujours quelque chose qui fera que on comprendra qu'ils sont là enfin voilà moi je n'aime pas en fait faire de forcing déjà à la base j'aime pas déranger les gens alors déranger les morts je trouve que c'est voilà je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt en fait surtout ils ont ils ont leurs propres choses à faire en fait de leur côté quand je dis de leur côté sur leur plan à eux de de défun ils ont déjà enfin je veux dire ils ont une vie ils ont des choses à faire etc donc si on est là toujours à leur téléphoner d'une manière un peu plus un peu plus occulte pour avoir accès justement aux contacts défunts ça doit les saouler aussi puis il faut savoir qu'ils n'ont pas autant d'énergie que nous dans la matière c'est à dire dans ce plan physique donc bon voilà je pense que si ça vous intéresse à la rigueur je vous ferai une vidéo sur ce sujet mais là n'est pas le sujet de notre vidéo justement nous on va parler de comment les honorer c'est à dire comment ne pas oublier nos défunts et puis comment nous inspirer de comment prendre comment prendre ce qu'ils nous ont légué comment l'utiliser les offrandes etc voilà c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo vous allez voir c'est vraiment passionnant donc voilà pour revenir à sa main effectivement sa main voilà on va privilégier le contact des fins on va faire des rituels machin mais voilà pour moi personnellement bien sûr comme d'habitude c'est mon avis perso voilà on est plus dans la mémoire dans l'offrande dans l'introspection par rapport à ce qu'il ya en nous selon la source alors la source c'est à dire effectivement ceux qui sont passés avant nous et qui nous ont transmis notre patrimoine génétique génétique actuelle ça ne s'arrête pas qu'à notre père notre mère notre grand nos grands-pères nos grands-mères et puis arrière grand-père et on est vraiment on vient de très très loin on vient du début du monde et c'est ça qui est quand même assez waouh c'est quelque chose d'immense ça semble presque infini même si on sait que la terre a eu un début on a l'impression que ça ne s'arrête plus et nos ancêtres sont également des personnes qui viennent de l'époque préhistorique le la vie s'est transmise sans une seule interruption sans une seule interruption le souffle a toujours été communiqué sans qu'il soit interrompu et c'est ce de ce souffle là également dont on va parler dans cette vidéo maintenant concernant concernant sa main bien sûr chacun le fait comme il veut on n'est même pas obligé d'ailleurs de se dire je fête sa main on peut se dire voilà on sait que le 31 octobre il y a énergétiquement parlant en fait une sorte de porte qui se dévoile et qui rend beaucoup plus facile notre communication de coeur en fait de coeur je veux dire d'âme avec les âmes qui sont passés sur un autre plan les êtres qui nous ont précédés sur notre plan depuis notre plan matériel puisque ben voilà il n'y a pas que des anciens il y a aussi des des jeunes des bébés voilà donc ce qui est bien quelque part c'est que on le fait tous ensemble c'est c'est un peu une tradition donc c'est vrai qu'avant il y avait le il y avait sa main à proprement parler et puis ensuite il y a eu la toussaint avec l'arrivée du christianisme et puis halloween quand quand il y a eu la conquête des amériques c'est là où halloween est en fait hein c'est c'est aux états unis dans dans cette époque là en fait quand quand je dirais quand il y a eu les premiers américains puis qu'ils ont fait toutes leurs fêtes il faut se dire que la majorité c'était quand même pas mal d'irlandais et donc du coup ils ont apporté leur tradition mais leur tradition c'était pas halloween disons que ça c'est ça a évolué en fait avec le fil du temps mais halloween c'est ni plus ni moins qu'une fête américaine qui est qui a évolué en fait avec son propre business qui a réussi malgré tout à s'importer en europe la fête d'halloween avec les masques le faux sang les zombies tout ça machin donc bon c'est ça c'est complètement autre chose on est vraiment je dirais dans une c'est plus une fête nationale enfin pas nationale à proprement parler je veux dire le gouvernement c'est pas le gouvernement qui l'a instauré ou quoi que ce soit mais disons que c'est vraiment en amérique peut-être parce qu'ils se sont inspirés de leurs proches voisins au mexique qui eux ont toujours fêté le dia de los muertos qui est donc le jour des morts donc eux ils ont vraiment c'est un truc c'est incroyable avec les sugar skull c'est des crânes en sucre en fait qui reprennent également la la catherine a donc la catherine a je vous mets une photo comme ça c'est plus simple que vous voyez sûrement partout en tatouage tout ça machin c'est vraiment elle représente également le la fête des morts la saintissima muerte qui est de sortie également ce jour là encore je dis sortie c'est parce qu'il y a des processions il y a quelqu'un qui va tondre sa pelouse j'espère que ça va pas vous vous trop vous embêter dans le son donc qu'est ce qu'il ya également bah oui ben voilà on traîne dans les cimetières alors quand je dis on traîne eux de leur côté voilà c'est vraiment la fête dans les cimetières parce qu'on mange sur les tombes les tombes sont fleuries on met une nappe dessus etc enfin c'est vraiment c'est merveilleux moi je trouve ça merveilleux ils sont vraiment en communion avec leurs morts et ils apportent les offrandes et ils mangent eux mêmes en fait avec les morts sur les tombes dans les cimetières où il ya plein de bougies plein de fleurs etc je sais pas si vous avez vu le film d'animation coco franchement moi je l'ai adoré il est merveilleux et je trouve qu'il reprend quand même relativement bien la célébration de la fête des morts au mexique voilà donc si vous ne l'avez pas vu vraiment procurez vous le dvd parce que c'est c'est ce film il est d'une beauté moi je l'adore voilà donc forcément bah voilà en s'inspirant de leurs proches voisins mexicains les américains les nouveaux américains en fait ont commencé à mettre cette cette fête là chez eux mais je dirais de façon beaucoup moins belle c'est moins poétique parce que là on est vraiment voilà dans les zombies dans le faux sang les viscères les cicatrices les trucs les machins donc là on est vraiment dans un tout autre délire donc je ne critique pas du tout la fête d'halloween je trouve que c'est sympa si les gens peuvent faire la fête voilà si c'est le but c'est de se faire peur tout ça mais que comme d'habitude ainsi on ne on ne fait de mal à personne qu'on respecte autrui les tombes etc je veux dire il n'y a pas de raison pour ne pas s'amuser alors je sais que j'ai lu récemment un article parce que en fait j'ai un ici dans la campagne en fait on a souvent des des prospectus catholique je sais pas pourquoi peut-être parce que enfin c'est vrai que dans le nord c'est encore très implanté la foi catholique et donc il y a beaucoup de choses en rapport avec ça donc des fois on reçoit des petits prospectus tout ça et puis ben là j'en ai reçu un récemment c'était halloween arrive vos enfants vos enfants sont en danger parce qu'ils vont célébrer les ténèbres etc machin bon je trouve que c'est un petit peu poussé quoi parce que c'est pas une occasion de célébrer les ténèbres c'est une occasion de jouer de jouer à se faire peur de se déguiser alors c'est vrai que on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement lumineux on n'est pas déguisé en ange et en chérubin avec des trompettes etc c'est vrai que c'est pas très c'est pas très enfin des fois enfin je suis allé l'autre fois faire mes courses et puis j'ai vu ils vendent un chat en peluche qui est un chat noir en peluche qui est comme ça là très moche et puis sur le côté il n'y a plus de poils on voit ses côtes c'est dégueulasse quoi enfin moi je moi j'aime pas trop en fait les trucs morbides les films d'horreur les films de d'angoisse et tout moi ça me je peux pas quoi je vraiment je ne peux pas je ne sais pas pourquoi mais j'ai vraiment l'impression d'y être et que je suis menacée de toute part alors je ne sais pas si vous avez vu le film the grudge horrible j'ai regardé le film tout le temps comme ça quoi en fait pendant une demi heure et puis après j'ai dû j'ai dû éteindre on m'a forcé un peu à le regarder je me suis dit bon allez c'est rien qu'un film ça va aller puis finalement ça a été horrible j'ai pas dormi oula j'ai tourné ma caméra je vois j'ai pas dormi pendant trois jours pour vous dire donc voilà moi les trucs qui sont morbides sont guignolants avec des lambeaux de chair et tout ça c'est vraiment pas mon délire ça me ça me voilà l'autre fois j'ai eu rendez-vous chez le vétérinaire pour vider un abcès très gros abcès en fait à un chat et en fait le véto ne m'a pas prévenu de ce qu'il allait faire et là j'ai vu le pu le sang et tout je vous raconte je suis désolée j'espère vous regardez pas cette vidéo pendant que vous mangez parce que enfin bref c'était horrible quoi je me suis sentie mal et toute blanche il m'a dit ça va oui en train de tenir le chat oui oui ça va donc voilà bon bref c'était pour la petite anecdote et donc voilà bon halloween c'est ça mais ce n'est pas célébrer les ténèbres en fait c'est je pense voilà s'amuser à se faire peur parce que l'humain a besoin d'avoir ces petits coups d'adrénaline et puis de se déguiser d'être quelqu'un d'autre etc il faut savoir une chose c'est que cette tradition d'halloween de se déguiser dans comme ça c'est parce que dans la tradition païenne à cette époque là on mettait aux portes des maisons de devant les maisons ou alors nous mêmes on se on se on s'enlédissait un petit peu ce soir là pour faire peur aux esprits mauvais à ceux qui erraient pour qu'ils ne viennent pas dans la maison qu'ils ne viennent pas en télé vivant qu'ils ne viennent pas dans la maison etc donc on mettait on accrochait aux portes on fait des têtes de monstres tout ça et c'est finalement le même principe sur les églises vous avez des gargouilles les cathédrales tout ça vous avez toujours des gargouilles elles sont monstrueuses et en fait elles sont là pour faire peur aux esprits également aux mauvais esprits enfin je veux dire les alors bon il ya beaucoup à dire sur les gargouilles je pense que je vous ferai une vidéo parce que moi j'adore les gargouilles et en fait les gargouilles oui elles ont un rôle de protection et pourtant elles sont censées faire peur elles sont censées être ténébreuses donc j'ai envie de dire non on n'est pas en train de célébrer les ténèbres mais d'une certaine façon selon nos racines donc repensons justement aux ancêtres qui faisaient ça devant leur maison et bien c'est aussi pour repousser la mort pour faire peur enfin repousser la mort excusez-moi repousser les mauvais esprits pour leur faire peur et qu'ils viennent pas nous hanter mais effectivement maintenant aujourd'hui à halloween on pense pas du tout à ça on se dit juste regarde je suis un zombie c'est tout quoi c'est juste pour s'amuser donc voilà moi après je célèbre pas trop halloween si j'ai l'occasion de le célébrer je le fais je me je participe quoi mais si j'ai pas l'occasion je vais pas je vais pas me déguiser et accompagner mes enfants demander des bonbons s'ils ont envie de le faire un jour ben je vais les accompagner mais s'ils ont pas envie je vais pas les forcer en disant mais si bien c'est marrant surtout que les bonbons c'est de la merde disons le donc si jamais vous avez des des enfants qui passent pour halloween dans votre quartier s'il vous plaît n'achetez pas de bonbons c'est vraiment c'est de la merde un jeu j'insiste c'est du mauvais sucre il ya du il ya des colorants il y'a des additifs vraiment c'est pas bon pour leur cerveau pour leurs neurones c'est leurs intestins ça les détruit ils n'arrivent plus à se concentrer ils sont super excités s'il vous plaît si vous pouvez acheter des noix des noisettes qu'est ce que vous avez d'autre des biscuits secs que vous avez fait vous même à la rigueur avec des bons produits mais au moins des choses le plus vivante possible ou le moins mauvais possible moi c'est ce que je fais je laisse un saladier parce que je sais qu'il y en a qui passent je laisse un saladier avec des noix des noisettes tout ça des amandes des noix de cajou alors je vous jure que le saladier il est quasiment pas touché parce que les enfants ils sont là mais c'est quoi ça bah oui alors une fois il y en a un il m'a même dit madame vous auriez pas deux euros à la place je lui ai dit allez va t'en c'est pas ça halloween donc donc voilà mais au moins voilà vous participerez pas à la destruction d'un beau corps humain d'un enfant qui a besoin de de conserver un corps sain pour pouvoir évoluer donc je dis non aux bonbons aux bonbons créma la piquichante et tout ce que vous voyez là parce qu'ils vous vendent ça dans des paquets comme ça vraiment ce sont des bombes pour le corps humain donc dans le mauvais sens du terme bien entendu sont une bombe en principe c'est pas mais c'est pas très positif mais c'est vrai que maintenant comme on dit bombe de bain j'ai un chat qui me grimpe à la jambe ça va comme on dit bombe de bain les bombes de bain c'est plutôt positif ça va faire des petites bulles et puis ça va mettre du parfum et puis de la mousse et puis des choses comme ça donc voilà c'est une bombe une bombe de sucre qui n'est vraiment pas bonne pour eux je fais attention en fait à mon fil puisque comme vous voyez en fait j'ai le fil encore dans le pantalon et tout parce qu'il faut que je fasse gaffe aux chats bref donc en fait je voulais vous parler que des ancêtres mais je vois que je vous ai aussi un peu parlé d'halloween donc bon bah ma foi je vais le laisser dans la vidéo je suis bien il n'y a pas de souci donc bah concernant concernant les ancêtres à cette époque là bien entendu halloween n'a rien à voir avec en fait donc vous aurez bien compris qu'on fait la part des choses il ya d'un côté une fête commerciale et puis que tout le monde s'amuse sans qu'il y ait de sans qu'il y ait de croyances derrière c'est quelque chose de très je dirais neutre et puis de l'autre côté vous avez là où il ya une croyance donc là on va célébrer les morts donc d'un côté on s'amuse avec la mort et avec tout le côté glauque de la mort au niveau putréfaction du corps etc et de l'eau et puis et puis comment on dit criminel et tout parce que tous les costumes que vous avez c'est pas que des zombies ou quoi vous avez vous avez des vampires vous avez le scrim là le masque de scrim là avec l'autre avec son couteau vous avez le mec de vendre de vendredi 13 d'halloween et tout enfin bref on ne célèbre pas finalement la mort à proprement parler on célèbre aussi j'ai envie de dire la névrose qui va jusqu'à tuer autour de soi quoi donc on se fait peur quelque part aussi dans le sens où on peut tomber sur un malade mental qui nous assassine quoi comme dans les films donc voilà c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas de croyance à on est là purement pour se faire peur se déguiser etc et puis de l'autre côté effectivement là on n'est pas là pour se faire peur pas du tout du tout du tout on est là pour aimer on est là pour rendre hommage on est là pour pour honorer pour pour se souvenir passer de bons moments et être surtout en famille comme noël noël à la base on se réunit on est en famille et puis on est bien ben là en fait si vous célébrez les ancêtres les morts et ben vous êtes en famille et puis vous êtes bien et donc par rapport à par rapport à à cette célébration et bien il y a plusieurs choses voilà donc il n'y a pas je le dis tout de suite il n'y a pas de cérémonie à proprement parler parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent ouais telle cérémonie pour célébrer les morts telle cérémonie en fait il n'y a pas de cérémonie même au mexique il n'y a pas de cérémonie à proprement parler c'est plutôt on fait certaines choses dans la tradition d'accord donc c'est vrai qu'on pourrait appeler ça un rituel puisque on le fait d'une d'une même façon tout le temps d'accord mais il n'y a pas de cérémonie où il va y avoir tel truc à dire à ce moment là telle messe tel truc non en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on célèbre les morts il ya plusieurs choses à prendre en compte la première c'est qu'il faut normalement si on le peut visiter les tombes maintenant c'est vrai que notre génération ne vit plus à proximité donc c'est à dire que maintenant les familles s'éclatent sans aucun problème il y en a un qui va vivre dans le sud-ouest l'autre dans le sud-est l'autre dans le nord-est l'autre dans le nord-ouest l'autre qui est resté sur sur paris ou dans le centre l'autre qui est en californie ou je ne sais où enfin bref voilà avant on était resté gros pire maintenant c'est donc c'est vrai que pour visiter les tombes c'est beaucoup plus difficile donc normalement on devrait on devrait pouvoir faire ça si on ne peut pas le faire on va le faire à la maison donc dans la première la première option n'essayez pas d'aller manger sur la tombe de votre grand mère parce que chez nous c'est mal vu en france en tout cas c'est mal vu si le 31 au soir vous allez alors je crois même toute façon il ferme les grilles maintenant parce qu'il ya des horaires pour les cimetières enfin pour certains cimetières parce que c'est vrai que dans les villages on y a accès quand même très facilement mais dans les villes là où j'habitais avant par exemple le cimetière il était fermé à partir d'une certaine heure pour la petite histoire des cimetières en fait il faut savoir que à la base à quand ils ont élevé des murs en fait tout autour des cimetières c'était parce que les prostituées qui ne pouvaient pas rester dans la dans les rues en fait aller dans les cimetières et donc on baisait ni plus ni moins dans les cimetières c'est pour ça qu'il y avait des murs qui étaient très haut dans les cimetières à bien changer un les mœurs tout ça machin donc pourquoi je vous dis ça oui donc bah voilà il ya eu beaucoup de choses en fait plus les dégradations puisque après il ya eu un non respect des tombes avec soit du côté des satanistes soit du des actes antisémites etc donc les tombes ont été souvent ravagées donc bon voilà les cimetières au bout d'un moment ils ont dû ils ont dû mettre des horaires en fait pour qu'on puisse y aller tout comme les églises qui ne sont pas ouvertes tout le temps c'est c'est alors les grandes églises on arrive à avoir accès un peu plus un peu plus souvent dans la journée dans les petites surtout dans les villages où il ya un prêtre pour je ne sais combien d'églises la plupart du temps effectivement elles sont fermées parce qu'il faut protéger des saccages donc du coup tout ça pour vous dire que si vous voulez aller le 31 au soir manger sur la tombe la tombe devant de grand-mère bah ça va être difficile et puis ça reste ça risque d'être mal vu donc voilà si vous voulez allumer des lumières mettre un plein de fleurs le faire à la mexicaine ça va être mal vu c'est dommage c'est vraiment dommage je trouve mais c'est comme ça on a nous dans notre culture en fait quelque chose de très sérieux au niveau des morts qui est très grave et du coup je trouve même en fait que les tombes elles sont moches le marbre comme ça écrit là en doré je trouve que c'est carré c'est quoi comme ça machin alors que les vieux cimetière qu'est ce que c'est beau avec les grilles des fois il y en a qui ont des grilles autour là comme des comme les portails il a les trucs un peu fléchés comme ça comment s'appelle il ya le nom un nom pour ça mais je ne sais plus des et puis c'est de la pierre on utilisait de la vraie pierre qui vieillit avec le temps qui avec de la mousse dessus on voit plus très bien inscription parce qu'il n'y a pas c'est pas gravé avec de la feuille d'or à l'intérieur là c'est voilà c'était gravé à même dans la pierre tout ça franchement c'est beau il y en a qui n'avait même pas de pierre il avait juste une stèle avec un avec des fleurs oh j'ai mon chat qui est monté sur ma serre voilà pourquoi j'ai des trous dans ma serre petit saligo bon je vais pas interrompre la vidéo on va dire que celui-là il aura de la chance au punaise il y en a un deuxième qui y va oh je coupe la vidéo je reviens ah je vous jure à les petits saligo non le micro andras toujours le même je suis sûre que je vais mettre le micro comme ça vous allez voir un chat sauter allez vas-y allez saute tu saute et garde au drôle allez tu saute qu'est ce qu'on se marre allez on remet ça là dedans plus ou moins voilà c'est vraiment bousiller ma mise en scène on pourra pas dire que c'est pas authentique je vais maintenir encore le fil alors donc qu'est ce que je vous disais moi ouais je vous parlais des cimetières voilà mais arrête catastrophique est relou là regardez c'est lui c'est le fautif petit fautif voilà je vous présente andras il porte le nom d'un d'un black métalleux si vous ne connaissez pas le groupe infestus d'ailleurs c'est un one man band il le fait fait sa musique tout seul je vous le conseille si vous aimez le métal infestus voilà nous sommes dans le nous sommes dans le thème à cet album là surtout allez-y donc par rapport au cimetière je vais reposer ça ici les anciens cimetières qui étaient vraiment très 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 poétique très très gothique et on peut dire sont devenus des trucs carrés marbre fausses fleurs tout ça c'est moche voilà c'est moi c'est mon avis personnel je trouve ça moche donc pas envie d'aller se balader entre les tombes c'est sûr et même si je vous l'accorde un cimetière n'est pas fait pour se balader non mais mais c'est vrai que voilà dans les vieux cimetières moi quand je visite des villages relativement anciens avec un cimetière collé à l'église avec ses stèles dont souvent on n'arrive plus à lire l'inscription moi j'adore je me sens bien je trouve que c'est reposant on entend juste le bruit des oiseaux ou le brouissement des arbres s'il ya des arbres dans le cimetière et je trouve que c'est vraiment on ne peut pas être plus en gratitude que quand on est en train de se balader dans un cimetière en se disant moi j'ai encore des heures pour faire des choses dans ce monde physique et évoluer en fait dans ce monde physique dans sur ce plan physique en tout cas donc voilà tu es la petite parenthèse donc voilà bon bref pour y revenir vous pourrez pas effectivement manger sur la tombe de votre grand mère c'est ce serait très mal vu donc la deuxième option effectivement c'est de le faire chez soi on va honorer les ancêtres chez soi et pour ça du coup bah non on va pas faire de cérémonie il n'y a pas de rituel à proprement parler on va dresser un hôtel ce qu'on appelle ce qu'on appelle l'hôtel aux ancêtres et sur cet hôtel en fait on va mettre des photos de des gens qu'on a qu'on a aimé ou qui ont fait partie de notre famille et qu'on n'a pas connu alors c'est vrai que ce qu'on me demande souvent c'est ouais mais est ce que je dois mettre la photo de ma grand mère qui pouvait pas me voir bah non ça sert à rien de la mettre parce que si elle pouvait pas vous voir sur le plan physique elle pourra pas vous sur son plan elle des défunts au niveau de l'au delà elle pourra pas vous voir non plus on conserve en fait on conserve les traits de caractère et c'est à moins que entre temps elle ait une révélation etc mais à ce moment là je pense qu'elle vous fera elle vous le fera savoir par quelque chose il ya toujours des signes quand on est en fait connecté à nos ancêtres il y a toujours des signes en fait qui nous qui nous comment dire qui nous qui nous sont donnés par eux et on sait on ressent la chose on sait qu'il ya eu un pardon parce que sur leur plan ils peuvent nous pardonner des choses et nous on peut encore pardonner des choses parce que souvent on dit merde il est mort je ne peux plus pratiquer le pardon c'est fichu c'est pas fichu du tout vous pouvez le faire vous pouvez vous allumer une bougie cette bougie représente la lumière que vous faites sur la situation entre vous et le défunt et vous lui parlez comme s'il était vivant puisque en fait il est toujours vivant sauf que il a délaissé son enveloppe corporelle c'est la seule chose qui est morte en fait c'est c'est son son véhicule comme dit paul pétrineau c'est comme si la voiture fonctionne plus le conducteur il n'est pas mort avec la voiture il va prendre une autre voiture un jour quand il pourra donc c'est à dire la réincarnation j'avais bien aimé cette image quoi je trouvais que c'était c'était assez sympa donc en gros il n'a plus de voiture quoi c'est tout et comme il n'a plus de voiture vous pouvez plus le voir devenu invisible mais il est il est encore là et je ne sais plus qui a dit et je dirai une bêtise peut-être si je retrouve je le mettrai sur la vidéo que le un mort en fait c'est une personne qui est dans la pièce d'à côté et c'est exactement ça quoi c'est la même chose mais nous on veut on veut le physique on a besoin du physique pour se rassurer mais non c'est là et ça se trouve pendant que je fais cette vidéo j'ai plein de monde autour de moi salut tu vas bien et donc bon les ancêtres c'est pas que la famille ça peut être aussi des amis c'est ce qu'on appelle les relations vous pouvez avoir sur votre votre hôtel aux ancêtres des relations parce que même si vous n'aviez pas le même sang que vous n'avez pas partagé le même le même épi génétique c'est pas vraiment le même épi puisque l'adn est est unique mais bon on va dire le sang tout simplement même si vous n'avez pas partagé le même sang vous avez partagé les mêmes vibrations ce qui fait que par exemple moi sur mon hôtel j'ai un de mes comment je pourrais l'appeler je dirais une de ces âmes que j'ai rencontré ici bas et qui m'a ébloui et on a toujours eu ce lien et pourtant ça n'a pas été comment dire des années et des années et des années je dirais même que du point de vue d'une vie ça a été peut-être fulgurant il a été emporté par le cancer comme on dit les meilleurs par son premier et il fait partie en fait de mon hôtel aux ancêtres il est dessus et j'ai des signes de lui et je sais qu'il est toujours là sans aucun problème je n'ai pas du tout le moindre doute en fait quant à sa présence donc vous pouvez mettre des relations autant que vous pouvez mettre de la famille de sang en fait il y'a les familles d'âme et puis elle est famille de sang maintenant oui comme je disais tout à l'heure si votre grand-mère vous aimez pas il n'y a aucune raison que vous la mettiez maintenant moi j'ai pas connu mon arrière grand-mère par exemple une de mes arrière grand-mère on va pas rentrer dans les détails et la seule chose que j'ai d'elle que j'ai irrité je ne sais comment c'est son alliance mais je ne sais pas je ne sais pas si elle m'aurait aimé ou pas je franchement je ne sais pas je l'ai pas connu il n'y a pas eu de lien dans la famille plus que ça mais je ne sais pas qui elle était mais j'ai hérité de cette alliance donc cette alliance s'est retrouvée sur mon hôtel aux ancêtres parce que sur votre hôtel aux ancêtres vous allez mettre les photos des défunts mais vous allez mettre également des choses qui les représentent voilà par exemple pour votre si vous avez perdu votre papa vous allez mettre ce qu'il aimait le plus moi par exemple mon papa c'était un motard j'ai mis une moto une moto en modèle réduit vous allez mettre ma grand-mère était artiste peintre j'ai mis une j'ai etc 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 voilà mais des choses soit qu'il y ont ils leur ont appartenu soit qu'ils les représentent en fait et donc il va falloir les honorer vos ancêtres donc ça peut être une toute petite place un des fois on n'a pas beaucoup de place chez soi donc si vous avez un tout petit rebord comme ça avec le mur vous mettez les photos sur le mur et sur le petit rebord vous mettez tous leurs petits objets et puis vous laissez une place pour mettre un verre d'eau parce que comme on dit la mort a toujours soif et en fait l'eau est un est un est un conducteur l'eau l'eau est énergie l'eau a une mémoire l'eau c'est vraiment un élément alors justement à ce sujet je vais vous faire des vidéos sur chacun des éléments en fait pour vous expliquer plein de choses dessus parce que vous allez voir c'est très riche et c'est c'est vraiment c'est je trouve que c'est fascinant fait à apprendre donc le les morts vont puiser dans cette eau alors bien sûr effectivement l'eau va diminuer ça veut pas dire que c'est les morts qui la boivent c'est parce qu'il y a une comment on appelle ça là non c'est pas la condensation c'est l'évaporation l'évaporation il y a une évaporation naturelle de l'eau vous laissez un plat ou qui soit vous vous laissez l'eau va s'évaporer c'est un phénomène naturel mais ils prennent de cette énergie en fait donc toujours laisser un verre d'eau sur l'autel aux ancêtres si possible changer tous les jours alors concernant le verre d'eau il y a aussi le fait qu'on dit ah oui mais quand il ya des bulles ça veut dire que l'esprit est présent et quand il n'y a pas de bulles dedans ça veut dire qu'il n'est pas présent en fait ça n'a rien à voir non plus si c'est purement purement scientifique ça s'explique c'est à dire que une eau qui est à une certaine température que vous allez mettre dans un récipient qui ça va être à une haute température et bien l'oxygène non pas l'oxygène le gaz en fait qui contient va se va vouloir s'échapper parce que la température en fait aura changé entre le contenu entre le contenant premier et le contenant deuxième donc entre la bouteille et le verre entre le robinet et le verre peu importe où c'était un le la bouteille pouvait être à la cave au frais ou au frigo il fait froid dehors donc l'eau que vous tirez du robinet elle est super froide une fois que vous le mettez dans le verre et que c'est à température ambiante vous allez voir que il va y avoir un changement de température forcément et donc il ya des bulles qui vont se créer parce que le gaz en voulant s'échapper avec le changement de température va se prendre dans les aspérités du verre donc si vous n'avez pas un verre qui est très lisse par exemple c'est un c'est pas je sais pas moi c'est pas du cristal de première qualité ou j'en sais rien il y a toujours des aspérités de toute façon quoi qu'on en dise il ya toujours des aspérités donc du coup le gaz en fait va rester sur ces aspérités et ça va faire beaucoup de bulles et en fonction du changement de température il va y avoir encore plus de bulles voilà donc je vous mettrai en barre d'information la description avec les mots les mots qui vont bien avec si vous voulez en savoir plus ou partager l'info enfin bref voilà donc c'est pour ça que moi sur mon hôtel aux ancêtres quand il ya des bulles ou quand il n'y a pas de bulles je m'offusque pas parce que voilà il ya une personne je me souviens qui avait dit mais moi je comprends pas véro j'ai beau mettre de l'eau tous les jours il n'y a jamais de bulles en fait ça veut dire que les ancêtres ils sont pas là les esprits viennent pas boire en fait non en fait non c'est parce que ça s'explique comment est-ce que tu mets ton eau en fait ton eau elle vient d'où bah c'est de l'eau en bouteille qui est sur la table et puis que je mets dans le verre j'ai dit il peut pas y avoir de bulles parce que en fait ton eau si elle était à température ambiante depuis quelques heures et que tu le mets dans un verre qui lui-même était à température ambiante parce que si le verre était au frais ou au chaud dans le lave-vaisselle il va y avoir ce même phénomène mais si ton verre il était là et ta bouteille elle était là et que ça fait des heures et que tu mets l'eau dans le verre tu n'auras pas de bulles voilà ou alors une ou deux qui vont se balader par là quoi mais voilà ça veut pas dire que les ancêtres viennent pas au contraire ils sont toujours là et eux le signe qu'ils vont vous envoyer pour vous dire qu'ils sont là ça va être une chanson qui va passer à la radio ou dans votre fil d'actualité quand vous peu après le peu après que vous aurez mis une offrande ou le verre d'eau ou ceci cela donc après au niveau des offrandes vous mettez ce qu'ils aiment moi par exemple je mets à chaque anniversaire je mets ce que la personne aimait voilà moi mon père je mets une bière parce que voilà je sais qu'il aimait bien se boire une bière de temps en temps je trouve que c'est sympa pour l'anniversaire et je fais un gâteau je fais gâteau qu'on partage avec la famille donc on est on est en famille et puis on mange du gâteau avec des bougies pour fêter l'anniversaire du défunt relatif à la famille et la comment dire la bougie je coupe une part en fait pour le défunt je mets la bougie sur cette part et je la place sur l'hôtel aux ancêtres pour le défunt voilà si je sais pas quoi offrir d'autre par exemple ma grand-mère elle aimait bien les babas au rhum bon bah je vais pas faire deux gâteaux spécialement pour ça je vais plutôt faire je plutôt lui prendre un baba au rhum à la boulangerie que je vais mettre sur le sur l'hôtel parce que même s'ils ne sont plus vivants ils vont prendre l'énergie vous allez voir dans le film que je vous ai cité tout à l'heure coco on voit le mort qui s'approche de la tombe où il ya les offrandes et puis qu'à son panier son panier un peu éthéré il est là le mort il est un petit peu transparent son panier aussi et il prend il ya une cuisse de poulet je crois et il prend la cuisse de poulet en fait la cuisse de poulet elle reste sur le monde dans le monde physique mais il ya une partie transparente en fait de la cuisse de poulet c'est à dire qu'il prend l'énergie de la cuisse de poulet et il la met dans son panier et il prend la bouteille de vin et il met dans son panier alors bien sûr les vivants ne voient rien de tout ça forcément mais le mort lui vient se servir et prend ses petits trucs il mange avec nous en fait il mange l'énergie de l'offrande alors c'est pour ça souvent mais qu'est ce qu'on fait des offrandes après parce que moi j'aime pas gâcher donc je vais manger le pain que j'ai mis je vais manger le gâteau que j'ai mis surtout pas surtout pas on ne fait pas ça vous faites votre offrande vous laissez 24 48 heures pas plus parce que le mort il sera déjà venu prendre ses trucs je veux dire et puis après voilà faut faire attention aussi dans la maison parce que moi à sa main je cuisine un plat genre grosse marmite ragoût vegan j'en mets dans des bols pour les défunts sauf que les chats ils vont servir donc il faut faire attention donc c'est pour ça laissez pas trop longtemps parce qu'au bout d'un moment aussi si c'est un plat en sauce bah la sauce va s'évaporer donc après ça va faire un truc un petit peu dégueu donc c'est c'est plus très ragoûtant pour les pour les défunts pour vos ancêtres donc la moindre des choses c'est quand même de leur servir un truc chaud et puis voilà vous pouvez le laisser toute la nuit puis le lendemain matin vous pouvez l'enlever mais vous ne le mangez pas vous le rendez à mère nature qui va s'en occuper avec ses petites cloportes ses petites araignées tout ça de participer à la dégradation de la nécromasse maintenant maintenant pourquoi est ce qu'il faut pas il faut pas manger les offrandes les offrandes qu'on fait aux ancêtres et bien tout simplement parce que c'est irrespectueux d'une part d'une part et bah en fait pourquoi pourquoi est ce que c'est irrespectueux c'est pas dans le sens c'est comme on a dit que c'était comme ça et que c'est un savoir être un savoir un savoir vivre bien sûr ça fait partie du savoir vivre je veux dire je veux dire c'est comme si vous avez une personne en face de vous que vous aimez beaucoup qui fait partie de votre famille tu as une part de gâteau c'est parce que je suis content je t'aime beaucoup et je te donne du gâteau voilà ça j'honore ta vie je suis contente tu sois là je te donne du gâteau vas-y tu peux manger et puis vous attendez parce que bon bah la nana elle est là elle mange pas trop ou alors elle a juste pris une petite cuillère ou je sais quoi bon au bout d'un moment elle va partir elle va rentrer chez elle vous allez être là vous allez regarder le gâteau vous allez dire c'est dommage de le gâcher quand même parce que mais en fait la personne aura pris ce qu'elle voulait du gâteau elle aura pris alors bon bien sûr c'est pas c'est pas évident puisque l'esprit va prendre l'énergie qui est dans le gâteau donc en gros le gâteau il vous nourrira plus hein il il est vide de son énergie vitale vous allez mettre une pomme elle est vide de son énergie vitale donc vous pour elle vous nourrira pas le l'esprit s'est nourri de l'énergie vitale 2 de la pomme du gâteau du machin donc vous prenez et vous vous mettez ça dans la nature et puis en même temps la nature elle est contente parce qu'elle va dégrader ça et puis ça va lui faire des nutriments pour son sol etc ce pourquoi quand on fait des offrandes ben le mieux c'est de d'offrir du vivant c'est à dire ben je sais pas moi des maïs de la pomme des d alors des choses que la personne aimait par exemple si elle aimait un bon ragoût vous pouvez lui faire un ragoût parce que quand vous allez mettre dans la nature ça va être détruit sans aucun problème le ragoût maintenant si c'est un mcdo mettez pas trop ça dans la nature parce qu'avec les trucs qu'il ya là dedans bon jetez le plus tôt à la poubelle à ce moment là mais ne le mangez pas n'allez pas le réchauffe au micro ondes pour le manger derrière bon une pizza vous pouvez la mettre sans aucun problème c'est une bonne pizza vous pouvez la mettre dans aucun problème dans le compost ou l'enterrer ou le déposer dans la forêt ou quoi il ya certainement un animal qui va s'en nourrir mais vous voilà vous ne pouvez pas ça ne se fais pas dire bon bah la personne elle est partie bon bah je vais bouffer sa part de gâteau enfin c'est en fait elle n'est même pas partie parce qu'elle vous voit au loin elle vous voit aller rester là manger avec vous tout ça mais elle vous voit au loin elle elle est toujours là les défunts ils sont toujours là h24 donc vous allez manger comme ça non ça se fait pas donc c'est un peu quand même irrespectueux et c'est pas pour vous vous l'avez servi c'est pour elle donc vous n'avez pas à manger les offrandes que vous donnez aux esprits il y avait une personne une fois qui disait un jour mais je comprends pas c'est dingue parce que ce que je mets comme offrande ça disparaît bon en fait elle s'est aperçu cette personne là que elle avait des animaux qui venaient manger ses offrandes mais elle a voulu les chasser elle a voulu mettre des produits des tapettes des machins mais non 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 parce que l'esprit le défunt peut via l'animal manger à travers l'animal il faut pas oublier que pour eux tout est possible nous on est un peu limité dans la matière on est on est plein d'énergie mais on est limité eux ils ont peu d'énergie mais ils sont c'est illimité donc du coup ils peuvent sans problème communiquer avec tout ce qui est énergie en fait puisque sont pas limités par un corps de chair par voilà ils sont pas emprisonnés quoi en fait donc non si jamais vous avez été des petits animaux des je sais pas moi des souris des renards ça dépend où est ce que vous mettez votre 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 truc même des mouches ou je ne sais quoi laisser faire laisser faire le temps que vous mettez l'offrande le défunt il sait très bien ce qu'il a à faire autour de son offrande et il saura très bien mettre les énergies nécessaires pour dire tu touches pas à mon truc moi par exemple quand je mets une offrande les chats n'y vont pas tout de suite ils y vont après si je laisse plus de 48 heures ouais plus de 48 heures parce que ça m'est arrivé des fois de laisser un peu plus longtemps là les animaux ils y vont mais avant ils y vont pas tiens on se dit tiens mais pourquoi mais c'est tout c'est parce que les défunts ils savent dire ça c'est à moi voilà mais une fois qu'ils ont pris l'énergie puis qu'ils n'en ont plus besoin ben voilà certainement qu'ils disent parce que c'est la supposition certainement qu'ils disent à l'animal vas-y fais ta vie moi j'en veux plus donc voilà donc ça c'est par rapport aux offrandes ensuite ben on allume toujours une bougie hein alors soit une bougie par mort soit une grosse bougie voilà moi je trouve que c'est sympa de mettre une bougie par mort parce que quand on l'allume on peut marquer sur la bougie le nom du défunt et du coup on est vraiment concentré là sur cette lumière pour ce défunt et je pose ça va andras t'es revenu nous voir il est vraiment trop chouchou ce chat c'est abusé c'est un petit par contre il a des griffes quand il veut monter sur ma jambe c'est horrible je laisse on avait les cloches c'est sympa donc ensuite bon ben voilà pour les bougies bon bah soit une bougie une grosse bougie soit une bougie petite bougie chauffe plat pour chaque pour chacun vous pouvez faire un plateau un grand plateau et vous mettez une bougie vous pouvez mettre une une bougie chauffe plat pour chacun avec le nom sur la bougie vous posez sur le plateau et sur le plateau vous aurez mis des pétales de roses des pétales de chrysanthème des ce que vous voulez vous pouvez faire un super machin sur votre plateau c'est ça fait très joli et puis vous posez ça sur votre hôtel aux ancêtres alors bien sûr si vous n'avez pas de place pour votre hôtel vous avez juste un petit rebord avec un mur bah vous vous faites un hôtel plus grand juste pour le 31 et le premier par exemple vous le posez sur la table à manger la table la table sur laquelle vous mangez avec votre famille ou la table basse et vous faites un hôtel comme ça qui va rester c'est un hôtel temporaire qui va rester deux jours et puis ce sera votre façon d'honorer avec un plateau vous mettez les offrandes autour vous faites vous pouvez mettre une table ou une nappe vous pouvez dresser une table vous pouvez mettre des couverts sur chaque petite assiette là où il y aura ou bol là où il y aura les offrandes etc et vous comment dire vous pouvez mettre un petit peu aussi d'encens vous pouvez mettre des des un bouquet de fleurs fraîches vous pouvez mettre aussi des symboles qui correspondait en fait aux personnes donc par exemple si vous aviez je sais pas moi un arrière grand père super croyant catholique machin ben vous pouvez lui mettre à côté une petite croix avec un petit chrysanthème qui représente la symbolique de la toussaint catholique maintenant si vous en aviez un qui était païen n'hésitez pas à lui mettre des choses en rapport justement avec avec ça vous pouvez lui mettre une petite comment ça une petite pomme de pin avec une petite courge et puis une feuille d'automne et puis quelques grains de maïs pour représenter un petit peu les offrandes liées à sa main ou un petit écureuil je ne sais quoi si vous aviez une personne qui était complètement athée par exemple mettez lui juste une petite bougie n'en faites pas trop parce que cette personne là sur l'autre plan elle voudra pas qu'on lui en fasse trop comme elle voulait pas qu'on en fasse trop de son vivant donc il faut respecter en fait il faut essayer de faire comme comme si vraiment vous ressentiez la présence elle est là près de vous et que vous lui disiez qu'est ce tu veux que je te fasse tu veux tu veux quoi à manger tu veux quoi comme dessin tu veux quoi comme truc tu veux quoi comme machin si c'était par exemple une un parent très proche ou une tante ou quelque chose qui était très proche de vos enfants par exemple peut-être que elle aimerait énormément que vos enfants fassent du coloriage pour elle donc à ce moment là on va dire aux enfants tiens tu veux faire un coloriage pour tata pour tonton et puis on le met sur le on le met sur le l'hôtel l'hôtel aux ancêtres ensuite c'était au niveau des relations est ce que vos relations ont été aimé la musique alors à ce moment là vous allez mettre peut-être un cd un cd un vinyle un truc je sais pas quelque chose qui va rappeler la musique si c'était une personne qui aimait les courses de voitures vous allez mettre une petite formule 1 en plus vous allez vraiment chargé l'hôtel en fait surtout en photo surtout en offrande mais vous pouvez rajouter aussi toutes ces petites choses là parce que ce jour là vraiment ils ont le droit à tout ils ont droit à des cadeaux ils ont droit si c'est une personne qui était très coquette elle aimait bien les colliers tout ça vous pouvez rajouter sur son hôtel sur l'hôtel aux ancêtres un collier de perles que vous aurez acheté spécialement pour elle mais ce collier vous le laisserez ensuite sur votre petit hôtel aux ancêtres c'est un cadeau que vous lui avez offert aujourd'hui mais que vous allez lui laisser ensuite voilà vous pouvez faire alors soit vous pouvez le faire ça vous pouvez le faire à l'anniversaire un aussi un ou vous le faites vous faites là alors c'est vrai qu'après plus on fait des cadeaux plus ça charge l'hôtel donc j'ai envie de dire faites comme vous voulez en fonction de vos possibilités en fonction de la place c'est très important ensuite par rapport aux par rapport aux prières vous faites ce que vous voulez il n'y a pas de prière à proprement parler pour vos ancêtres vous pouvez écrire quelque chose mais moi je trouve que ce qui est sympa c'est de faire de parler en fait à chacun chacun son tour ben machin voilà je sens ta présence tous les jours ce soir aujourd'hui je t'honore je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté voilà c'est une occasion de c'est une occasion d'entrer en gratitude pour tout ce que vous avez vécu avec cette personne de son vivant je te remercie de m'avoir transmis ça de de m'avoir appris ça de m'avoir fait rire je me souviens ton enterrement il s'est passé ça je me souviens quand on est allé là bas quand on a fait si quand on a fait ça j'espère que tu vas bien que que tu es guéri que tu as trouvé le repos de l'âme j'espère que tu as pardonné à truc machin parce que je sais que vous étiez en froid de ton vivant je t'aime tu manques bla 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 et puis ensuite on passe à une autre personne donc à ce moment là on peut faire ça quand on fait les bougies donc par exemple je vais marquer le nom de la personne je vais allumer ma bougie je la pose sur le plateau je me concentre sur la photo et puis je lui parle et puis ce que je peux faire c'est lui donner encore plus de temps à chacun c'est à dire qu'une fois que j'ai fait ça avant de passer à une autre personne je lui met une musique qu'elle aimait bien et puis je vais chanter et je vais danser comme si j'étais vraiment avec cette personne et puis je vais lui dire voilà je t'ai préparé ça comme offrande j'espère que tu vas aimer bla 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 après si vous n'avez pas trop et puis vous passez à l'autre personne à l'autre personne à l'autre personne si vous aviez un musicien dans votre famille et que vous savez jouer de d'un instrument jouer d'un instrument même si c'est maladroitement faites-le ça va faire plaisir et puis ensuite mettez une musique qu'elle aimait bien par exemple je sais que ma grand-mère jouait merveilleusement bien du piano elle adorait clédermann ben quand je vais lui faire son offrande que je vais lui parler etc je vais lui mettre clédermann par exemple bon après vous pouvez également ensuite parce que bon ça c'est pour pour chacun que ce soit les relations ou la famille ensuite ce que vous pouvez faire donc je suis désolé cette vidéo elle est un peu longue mais il ya tellement à en dire j'espère que vous tenez le coup donc ensuite par rapport par rapport aux offrandes en fait vous avez l'offrande générale si vous n'avez pas trop les moyens de faire une offrande à chacun ou que vous manquez tant ou quoi que ce soit vous pouvez faire un gros bol dans lequel vous mettez votre agout de sa main ou plusieurs petits pains ou choses comme ça ou alors vous faites chacun voilà c'est comme vous voulez comme en fonction de vos de vos moyens quoi que vous fassiez ils vous remercieront quoi que vous fassiez si ensuite vous voulez aller plus loin c'est à dire que vous voulez aller aux ancêtres que vous ne connaissez pas dont vous ne savez strictement rien moi franchement de ma famille je ne sais quasiment rien quoi mais ça m'empêche pas de me dire que il y a en fait une sorte de de relation de sang bien entendu déjà une communication quelque chose en fait qui est là qui est autour en fait qui se passe comme une c'est intergénérationnel en fait il ya des choses qui se suivent comme ça vous pouvez faire en fait c'est allumer une bougie pour les ancêtres de façon générale c'est à dire tous ceux qui vous sont précédés avant et qui ont fait partie de la lignée de votre famille dans cette ville à présentement et vous pouvez également allumer une bougie pour vos ancêtres qui fait qui ont fait partie de toutes vos incarnations donc ça c'est si vous croyez à la réincarnation en fait vous allez mettre une bougie et vous allez mettre par exemple sur la bougie vous allez écrire en cette ressource ou la source ou un truc du genre et à eux vous leur parlez vous dites je vous n'êtes pas de mon sang actuel mais vous êtes de ma famille d'âme c'est à dire que j'ai vécu des choses avec vous je ne me souviens plus de vous je ne me souviens plus de ce que j'ai vécu avant dans ma vie d'avant dans mes vies d'avant je ne me souviens plus je ne sais plus je suis ici là sur terre parce que je dois avancer j'ai des choses à faire des machins mais vous êtes là je je ne suis pas capable de vous ressentir je ne sais plus ce qu'on a vécu mais voilà je vous garde en mémoire je sais d'où je viens je viens d'un autre plan qui est ma maison et à la maison à laquelle je reviens tout le temps mais à chaque fois que je suis partie en voyage dans le monde physique j'ai rencontré des gens j'ai eu une famille et je remercie ces ancêtres là également donc là vous voyez on va on va vraiment plus loin là ça commence à donner le vertige non donc si vous voulez pas le faire celle là vous le faites pas ok mais voilà il ya toujours possibilité effectivement de le faire ensuite au niveau des ancêtres donc que vous ne connaissez pas et qui sont de cette vie là présente ben vous leur parlez dire je ne vous connais pas je ne fais rien de vous hélas je sais que je dois avoir un peu de ce sens là un peu de ce sens là je sais que j'avais un grand un arrière arrière grand père qui était un peu ceci cela bon bref je vous honore ce soir je je vous remercie pour ce que vous m'avez transmis pour ce qui coule dans mon sang pour mon épigénétique actuelle et puis vous pouvez prier d'une certaine façon en disant merci de m'aider à développer en moi le moindre grain de cet épi pour faire de moi une une un être riche de tout ce que vous avez été vous même mais en fait ce n'est pas se dire voilà j'ai eu tout ça de mes de mes ancêtres et c'est ce qui me fait aujourd'hui c'est aussi se dire on m'a on m'a passé un bagage libre à moi de vouloir le ouvrir toutes ses valises ou de les garder fermés et de rester centré sur mon égo tel que je suis par exemple voilà véronique bassy je suis née tant j'ai fait ça ma mère est comme si mon père est comme ça et puis voilà j'aime ça voilà je peux me contenter de ça mais je peux également aussi m'ouvrir et me dire je veux ouvrir telle valise du côté de chez ma mère et je vais ouvrir telle valise du côté de chez mon père et je vais ouvrir encore telle valise telle valise telle valise voilà et pour ça on passe par la prière aidez moi à ouvrir ces valises à découvrir ce qu'il y avait chez vous à jouer avec tout ça etc etc bref voilà donc ça c'est vraiment c'est très personnel vous faites vous faites ce que vous voulez ce qui vous parle le plus si ça ne vous parle pas vous ne le faites pas et c'est comme ça pour tout dans la vie si ça vous ambiance pas comme on dit passez votre chemin donc moi je vous donne des idées des choses qui sont possibles en fait parce que je sais qu'il ya des personnes qui sont très bien informées au sujet des ancêtres et d'autres qui ne sont pas du tout qui ne savent même pas comment faire une offrande donc du coup voilà moi je vous ai fait un petit un petit mix et tout ça maintenant quand vous offrez vos offrandes tout ça les fameuses libations et puis que vous mettez du vin et puis parce que c'est la fête c'est leur fête et puis c'est le nouvel an païen donc on est on est content normalement c'est la fête au mexique quand ils vont manger sur les tombes et qui les fleurissent et tout ils dansent dans le cimetière ils font la fête dans le cimetière donc c'est on n'est pas du tout moi j'aime beaucoup m'inspirer de là bas parce que c'est la fête c'est la joie c'est aussi voilà on est on est en famille même si on se voit pas on est là c'est vraiment c'est dans le coeur c'est dans c'est dans les viscères la famille tu vois c'est bon et moi j'aime bien ce j'aime bien ce côté là parce qu'on n'est pas uniquement axé que sur la famille on est aussi sur les relations et on peut choisir du coup à qui on veut faire des offrandes il n'y a pas d'obligation comme là ici bas on se dit ah faut que j'aille bouffer chez mon oncle tout à l'heure je suis en joie super non là si j'ai pas envie d'honorer mon oncle parce que ben je le connais pas ou qu'il m'aime pas ou qu'on a eu que des différents puis que j'ai pas envie plus que ça de le voir ou d'avoir des liens avec lui je vais pas le mettre sur mon hôtel aux ancêtres ça ne rimerait à rien donc vous avez le choix c'est ça qui est bien sur votre hôtel aux ancêtres de dire et ben voilà je mets qui je veux bien mettre et c'est parfait alors ensuite question qu'on pose souvent est ce que sur l'hôtel aux ancêtres on peut mettre deux familles différentes c'est à dire que moi je vis avec mon conjoint ou ma conjointe je suis je suis je suis je suis croyant donc j'ai des pratiques et puis moi je fais un hôtel aux ancêtres sauf que ben la personne avec qui je vis est aussi comme ça ou a envie d'être comme ça et de pratiquer la mémoire des ancêtres est ce que elle doit avoir son hôtel à elle alors là en fait il y a deux options et c'est selon les croyances à soit effectivement on fait deux familles distinctes un hôtel un hôtel parce que ces familles ne se connaissaient pas et elles ont pas du tout envie d'être ensemble mais puis ça se trouve elle s'aimerait pas on sait pas donc là on met chacun de son côté mais c'est notre croyance personnelle qui veut dire ça et puis on peut avoir une autre croyance personnelle qui dit la famille c'est la famille on l'intègre donc on met tout le monde ensemble mais on les sépare chacun son côté du mur et chacun ses offrandes et là ça vous fait un super bel hôtel donc là vous pourrez mettre une belle table avec une nappe commune et vous mettez je sais pas moi une guirlande de fleurs une guirlande de lumineuses une connerie quoi je sais pas moi un truc joli et vous mettez vos deux familles voilà d'un côté et de l'autre et sur la table vous pouvez mettre pareil une espèce de guirlande ou alors vous vous mettez tout d'un côté puis de l'autre et puis il n'y a pas besoin de séparation à ce moment là vous pouvez mettre la séparation sur le mur en tant que personne en tant que famille qui ne se connaissent pas et sur la table vous pouvez ne pas mettre de séparation en disant que vous deux vous aimez que vous formez une famille à vous deux et que et que et que en vous aimant en vous unissant vous avez un niveau de famille il n'y a rien de mal à ça donc vous pouvez faire ça alors ça demande un petit peu plus de place c'est certain et des fois on n'a pas beaucoup de place donc si vous n'avez pas la place ben trouvez vous chacun un petit coin et puis faites vous faites vous offrande chacun de votre petit coin donc ça va dépendre de comment vous aimez ça je sais qu'il ya des personnes c'est négatif ils ne veulent pas mélanger les familles c'est un hôtel chacun maintenant moi de mon expérience j'ai vu que il ya des personnes qui font des hôtels communs sans séparation sans rien c'est les photos sont mélangés il ya truc machin ici truc machin là et voilà et ça se passe super bien et ils ont des signes de leur défunt et voilà alors est ce que c'est parce que ces couples là que je connais s'aime très fort et ont une notion de famille très forte je sais pas je saurais pas dire je saurais pas dire peut-être que ça en fait partie je pense que quand on a la notion de famille et que donc c'est chargé d'amour et je pense que de mélanger les familles ça doit pas être je pense que les défunts doivent pas porter attention à ça je pense je pense maintenant moi personnellement si je devais faire ça je mettrais une séparation parce que aussi il faut connaître sa famille voilà moi je sais que ma famille j'ai pas de problème plus que ça mais j'ai beaucoup d'italien dans ma famille donc si on se rapporte à la culture en italie on est très famille mais on est très clan donc on mélange pas comme ça sans se présenter d'accord donc par respect en fait pour cette côté la culture je connais pas j'en sais rien moi je me base juste sur la culture vous voyez donc si vous êtes comme moi et que vous êtes dans le flou basez vous sur la culture sur comment aller ritale tout ça machin donc moi je mettrais une séparation en me disant sait-on jamais voilà mais voilà après on peut partager la même table en se disant moi j'ai ce côté là toi tu as ce côté là c'est comme quand on travaille un bureau ensemble il y a machin qui est là moi je suis là on travaille ensemble mais nos bureaux sont bien séparés on a nos affaires chacun de nos côtés donc bon voilà quelle autre question également donc à savoir en fait s'il faut aller à la messe etc pour ceux qui sont croyants non vous n'êtes pas obligé d'aller à la messe ça c'est uniquement purement personnel si vous avez envie d'y aller vous pouvez y aller si vous avez envie d'aller brûler une neuvaine spécifique par exemple une neuvaine si c'est pour la famille vous allez prendre Joseph, Marie ou alors la sainte famille vous allez aller la brûler à l'église parce que vous avez envie c'est votre choix en fait vous voyez il n'y a pas de 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 comment on dit ouais de rituel à proprement parler vous faites comme vous le sentez ce qui est important quand vous honorez vos ancêtres c'est de 1 vous souvenir d'eux 2 leur faire des cadeaux des offrandes etc et 3 le faire avec le coeur donc faire exactement ce que vous sentez que vous avez envie de faire si vous sentez que vous avez envie d'aller à l'église vous le faites si vous sentez que vous avez envie d'aller dans la nature et d'offrir quelque chose à la terre mère pour la gratitude d'être en vie en l'honneur de vos ancêtres vous le faites c'est vraiment vous voyez c'est bon maintenant une autre chose aussi que je voulais vous dire c'est que voilà il y a un problème avec les ancêtres ouais mais moi mes grands-parents ils étaient ils étaient chrétiens moi je suis païen je supporte pas ça etc je ferai une autre vidéo au sujet de la guerre entre païens et chrétiens parce que à bout d'un moment il y en a marre quand même mais n'oubliez pas que le christianisme n'a qu'il y a un tout petit peu plus de 2000 ans et que la terre elle a des milliards d'années vous voyez quand je vous dis que nos ancêtres là présentement nous là en 2018 de l'ère chrétienne on vient de très loin vous vous rappelez Lucie l'australopithèque qui a été retrouvé Lucie fait partie de nos ancêtres quand je dis Lucie c'est à dire les hommes préhistoriques ce squelette qu'on a retrouvé complet à 40% des plus anciens on descend de Lucie on descend des hommes préhistoriques ils n'étaient pas chrétiens et ensuite on a connu l'ère sumérienne babylonienne on a connu l'ère je sais pas moi tout ce qu'il y a eu ça me dépasse les égyptiens tout et c'est pour ça ça me fait rire moi je suis français pure souche ça n'existe pas ça n'existe pas c'est pour ça on n'est pas breton ou alsacien ou hollandais je sais pas moi on n'est pas on n'est pas américain les américains ça n'existe pas ça c'est au niveau des ancêtres on est les américains comme je vous dis si on repart c'est de l'irlandais c'est de l'anglais c'est de l'australien c'est je sais pas moi on est humain voilà ce qu'on est on est humain pure souche et encore et encore il paraîtrait qu'on a dans notre sang un composé qui se trouve dans l'espace donc on peut se dire qu'est-ce qu'on est finalement d'où on vient le plus loin qu'on puisse aller et il y a des scientifiques qui se penchent sur la question au niveau des ADN en se disant que la mère originelle en fait ne serait pas une mère mais sept déesses on viendrait de sept femmes différentes donc ça je suis encore en train d'étudier la chose et si j'arrive au bout je vous ferai une vidéo mais voilà je vous lâche l'info comme ça donc pour vous dire en fait imaginez tout ce qu'on a balayé depuis imaginez d'où on vient alors bon c'est pas parce que vos ancêtres proches ils étaient chrétiens qu'il faut pas les honorer parce que avant ça vous aviez des ancêtres qui étaient païens et puis avant ça vous aviez des ancêtres qui étaient d'une autre religion comment on appelle ça les les c'est pas des religions c'est des croyances c'est des ce en quoi croient les peuplades ou les tribus ou les brefs bon vous voyez ils avaient leur truc bon bah après je sais pas moi il y en a qui se sont mis à dresser à faire des tumulus ou dresser des menhirs on ne sait pas exactement pourquoi mais ça fait partie de vos ancêtres vous aviez sûrement des ancêtres égyptiens des ancêtres qui ont construit des pyramides des ancêtres qui étaient je sais pas moi comment on dit qui servaient les dieux grecs les dieux romains qui servaient Ishtar qui servaient vous avez des ancêtres qui viennent de la préhistoire peut-être dans dans votre sang coule celui qui le premier a tapé sur un silex enfin alors c'est pas pour ça qu'il faut pas les honorer tout cela parce que alors certainement bien sûr depuis il y a eu moult 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 réincarnation si on croit à la réincarnation mais ils ont été avant vous vous venez de la source vous venez de très loin et si on pousse encore plus si on dit oui il paraîtrait qu'on est marin qu'on est à la base des créatures marines qui se sont adaptées à la vie sur terre bah ok poussons encore plus remercions l'océan remercions vous pouvez le mettre selon vos croyances poussons le plus possible il n'y a pas de raison donc c'est pour ça que honorer ses ancêtres oui on honore ce qu'on connaît on essaye de remonter le plus loin possible mais on va aussi honorer tous ceux qui sont passés avant nous et moi pour eux je fais une neuvaine spéciale pour eux une neuvaine pour les ancêtres et je la fais brûler pendant neuf jours à partir du 31 octobre et ça c'est pour la source c'est une neuvaine de la source c'est pour eux c'est une neuvaine parce que ça dure neuf jours il y a beaucoup de cire parce qu'il y a beaucoup de gens c'est pour ça mais pour les ancêtres proches c'est une petite bougie chauffe-plat parce que j'allume souvent des bougies pour eux je leur fais souvent des petites offrandes tout ça des fois je ne sais pas moi il y a un petit peu trop je mets dans un bol et puis je leur offre et pourtant ce n'est pas leur anniversaire ou quoi que ce soit mais je mets un petit bol pour tout le monde voilà tiens il reste ça amusez-vous vous allez être contents et puis voilà on prend soin effectivement de ceux qui nous sont proches parce qu'on s'en souvient plus ou moins ou on a entendu plus ou moins des histoires mais après il ne faut pas oublier effectivement la source de là où on vient moi quand je suis sortie du ventre de ma mère je suis sortie métaphoriquement parlant je suis sortie du ventre de mes ancêtres je suis mon souffle actuel est une continuité du souffle qui date de milliards d'années à partir du moment où vous êtes conscient de ça vous voyez la vie autrement sur beaucoup de choses beaucoup d'aspects voilà c'était ma vidéo sur les ancêtres avec une petite introduction sur Halloween j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas je répondrai aux commentaires sous la vidéo parce qu'il se peut qu'il y ait des choses que je n'ai pas traité des interrogations que vous aurez en vous disant est-ce que je fais bien est-ce que je ne fais pas bien est-ce que je peux faire ci est-ce que je peux faire ça n'hésitez pas vous mettez un petit commentaire et je vous répondrai comme ça ça servira à tout le monde et il n'y a pas de questions bêtes ok voilà donc écoutez sur ce je vous laisse je vous souhaite tout le meilleur on se retrouve entre temps pour la célébration de sa main et puis d'autre et puis d'autres vidéos parce qu'il nous reste deux semaines je pense que j'aurai le temps de faire d'autres choses voilà je vous dis à très bientôt je vous embrasse très fort et je vous remercie de m'avoir suivi jusque là ciao 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 ciao